Allez, salut à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo, vidéo pour parler de R-Factor 2, et plus exactement de sa mise à jour de la semaine dernière. Alors j'ai fait une vidéo où on découvrait deux circuits, là on est sur un autre circuit, on va le regarder d'ailleurs, c'est le circuit d'Atlanta. Alors c'est pas le circuit de Rhône-Atlanta, c'est le circuit d'Atlanta, qui est pas mal, qui est pas mal du tout. Alors, comme un petit peu les autres circuits, il n'y a pas eu une énorme mise à jour en termes de graphisme, c'est plus lisse, voilà. Je ne vais pas dire que c'est plus joli, je dirais juste que c'est plus lisse, on dirait un petit peu un portage PS3, PS4, quoi. C'est le même jeu, mais un petit peu plus joli, voilà. Par contre, ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est la mise à jour Porsche Cup, et notamment la Porsche Carrera Cup Angleterre, donc GB, Great B-Chain, avec l'arrivée de pas loin de 20 skins. Et alors, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que les skins de base n'étaient quand même pas tous jolis, là, je ne sais pas pourquoi tout est flou, on va reculer, on va reculer. Ils n'étaient pas terribles, les skins de base, et là, le fait d'avoir une vingtaine de skins vrais, des vrais skins, ça fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire, écoutez, vous voyez, il y a une grille, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rejoindre, on va rejoindre la grille, et on va faire une petite course de 5-6 tours. On est parti. Ah, on ne voit même pas les panneaux. C'est au son, là, on démarre. Allez, c'est parti. Allez, donc, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais les courses avec les IA... C'était chaud. Les courses avec les IA, ce n'est pas forcément le top. Alors, il n'y a pas eu de mise à jour de la physique sur la Porsche. J'aurais peut-être voulu quand même une petite mise à jour de physique pour la rendre un tout petit peu plus collée au sol, un petit peu plus stable. Car, moi qui fais, ben, vous le savez, pas mal d'e-racing, c'est vrai que quand on va sur e-racing et qu'on retourne sur RF2, alors oui, sur RF2, on prend plus de plaisir, mais au bout d'un moment, on se dit, mais attends, ça bouge quand même. Eh ouais, c'est vrai que sur Factor 2, ça ne fait que bouger, que bouger, que bouger, et des fois, ce n'est pas pénible. Parce que si c'est comme ça dans la réalité, bon, ben, il faut l'accepter, mais des fois, tu te dis, c'est pas un petit peu trop, là ? Ouais, c'est peut-être un petit peu trop. En tout cas, vous le voyez, les IA, ils sont là, donc il y a 16 IA. C'est super fluide, comme d'habitude. C'est ça qui est assez dingue. Ah, par contre, vous voyez, vous ne verrez pas ce que je n'ai pas mis, mais il y a 2-3 petits bugs au niveau des voitures, notamment sur RaceLab. Bon, je pense que sur tous les autres sites ou toutes les autres applications de temps, tout ça, il va y avoir le bug. C'est qu'il y a certaines Porsches qui ne sont pas considérées comme des Porsches. Bon, on s'en fout, mais bon, j'en ai quand même à le dire. Là, c'est ce fameux virage à droite où je vous parlais, qui est clairement génial. On sent vraiment dans la main gauche le côté, alors que là, j'ai tenté un freinage d'urgence. Là, j'ai fait un freinage à la e-racing, à la Ibericos. Ils ont freiné tôt, j'ai l'impression. Donc, le dernier virage à droite qui est putain d'intéressant. Il y a énormément de sensations dans le volant. Et donc, ce circuit d'Atlanta, vous voyez, un super circuit. Et une nouvelle fois, ce qui est assez embêtant sur LFM, c'est qu'on ne les a pas, ces circuits. Alors si, on a peut-être déjà dû les avoir, mais... Je ne comprends pas trop pourquoi ils nous mettent tout le temps des mods, des mods, des mods, des mods, des mods. Donc, je fais de la pub, n'hésitez pas à venir sur LFM. N'hésitez pas à vous investir dans ce jeu qu'il y a en termes de pilotage. C'est le meilleur. Alors oui, ça bug, oui, machin, d'accord. Mais si vous passez tout ça, vous allez voir qu'il n'y a pas tant que bug que ça. Il y en a, c'est évident, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, c'est une petite course de 5 tours. Les sensations sont pas mal, là. On sent que la voiture, elle est fait néante du train avant. C'est normal, c'est une GT Cup. Ce n'est pas une GT ou une GT3. Et là, c'est ce virage que je kiffe. J'adore ce virage, moi. J'adore ce virage. On est en entrée wide ! Ouh là là ! Alors, je pense que le mec en bleu, il a tenté un dépassement en même temps que moi. C'était chaud, les marrons. Bon, c'est des IA. Vous voyez que là, normalement, le vrai joueur, il accélère et il me pousse. Mais au moins, il y a de l'action. Au moins, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bagarre. Ils sont tous collés. Je suis un peu fait à avoir sur ce freinage. Mais vraiment sympathique, ce circuit d'Atlanta. Alors, prenez bien la version circuit, parce qu'il y a aussi des versions karting. Bon, la version karting... En karting, oui, mais... Pas avec des voitures de course. Ouh là là ! Que devant, c'est chaud ! Accident ! On dirait vraiment... J'aurais pas dû dire que c'est une course avec des IA. J'aurais dû dire que c'est une course à l'FM. Et honnêtement... Oh là là ! Oh là là ! Ah bah oui, c'est une course à l'FM. Putain, c'est... C'est... Ah, c'est la guerre ! C'est... Ah ouais, ouais ! Alors, je ne sais pas qui m'a chopé la voiture. Je n'ai même pas fait attention. Mais c'est... Ah oui, oui, c'est la... C'est la guerre, hein ! C'est... Bon, il y a là devant 1210 ratings, il faut que je les double très vite. Ah, normalement, il va rester... Normalement, il va rester... Deux tours ? Non, il va rester un tour. Bon, c'est pas grave. Ah, mais ce virage, il est génial. Attention à bien être le plus possible à gauche, que sinon vous êtes obligés de pas mal relâcher. Ouais, première fois que je vais pouvoir freiner sur la ligne. Bon, bah, heureusement, parce que... Ah, c'est toujours aussi kiffant, hein ! Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu plus facile, la voiture. Alors, peut-être que c'est parce qu'en fait, je roule contre des IA et ça m'oblige à rouler doucement, entre guillemets. Mais je trouve qu'elle a moins de déséquilibre, parce que c'est vrai que cette voiture, tu freines, t'es à bouche de partout, quoi. Alors, je ne dis pas qu'Air Factor 2 doit faire comme e-racing, c'est-à-dire rendre les voitures de plus en plus accessibles, de plus en plus faciles, pour qu'un mec qui n'est pas très bon se dise, putain, mais je suis un bon pilote. Non, t'es pas un bon pilote. Là, Air Factor 2, des fois, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu trop... Euh... Un petit peu trop, c'est... Ouais, un petit peu trop simulation. C'est un peu compliqué de dire ça, et c'est même contradictoire avec tous les propos que j'utilise sur ce jeu. Mais il faut que certaines voitures restent conduisibles. Euh... Je suis pas sûr que la Porsche Cup pouvait aller laisser sur Zandvoort, et je devrais aller laisser sur Zandvoort. Euh... T'es toujours en drift, en fait. Je suis pas sûr que dans la réalité, tu fasses du drift à chaque fois, à chaque virage sur Zandvoort. Donc... Mais bon, en tout cas, très sympa ce circuit. Bon, la course en elle-même, c'est... C'est sans commentaire. Allez, on se retrouve. Drapeau rouge, drapeau rouge ! On se retrouve tout de suite en replay. Donc là, clairement, hein, vraiment intéressant. Vraiment intéressant le circuit. Le circuit est bien, le circuit est vraiment pas mal. Mise à jour gratuite, voilà, on va pas s'en plaindre, alors que devant, c'est là. Regardez, ouais, devant, ça se chomme bien la bagnole. Donc le circuit est gratuit. Les livrées sont sympas. Alors après, j'ai une sensation, j'ai une sensation que la voiture est un petit peu plus facile à conduire. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que, voilà, je sais pas. Mais, essayez-la ! Essayez-la, alors que là, regardez, c'est là où je vais me faire choper l'arrière. Alors, c'est qui qui me chope l'arrière ? C'est le 14, pourtant je l'ai... Ah ouais, non, mais... Ah ouais, non, d'accord, en fait, c'est... C'est le 4... Attendez, on va se mettre dans la bonne caméra. Donc, en fait, si je dis pas de conneries, c'est le 95 qui va tenter le 3-wide. Et c'est le 4... Ah ouais, mais le 95, il me découpe et il freine pas. Ah ouais, c'est étique ! Les pieds au plancher. Bon, c'est comme ça, ça arrive. En tout cas, non, vraiment sympathique. Mais écoutez, moi, je vais vous laisser sur un petit tour en vue extérieure, d'accord ? Mais clairement, c'est pas mal. C'est pas mal et je vous dis, c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas un multi et que leur système de alpha, beta, j'en sais rien là, il n'y ait pas un avant-goût qui soit sorti. Vous voyez, c'est triste. Je veux dire que ça fait 3 mois, alors certes, il y a les grandes vacances, ok, mais ça fait 3 mois que leur système a été mis en place en termes d'alpha. Pourquoi aujourd'hui, peut-être que ça va arriver, peut-être que dans 2 jours, ça va arriver. Mais j'espère que début septembre, je me dis, j'espère que début septembre, ils vont nous dire bonjour à tous. Ça y est, notre système est en place en mode beta. On va vous proposer 2 catégories. Des courses de BTCC, des courses de Porsche Cup toutes les 2 heures. Oh, écoutez, moi, je vous laisse sur ce petit tour en vue extérieure. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. C'est parti. C'est parti. C'est parti.